pour nous baigner dans une eau limpide, plein de poissons et de superbes corail. Après le repas très goûteux, pré-préparé et emballé pour chaque personne avec des boissons au choix, il nous reste des petits gâteaux que les poissons dans l'eau attendent avec impatience. Il y a de nombreux petits requins et des centaines de petits poissons qui viennent pour chaque miette jetée dans l'eau. Mais il n'y a pas de danger pour nager parmi tous ces poissons-là, c'est super. C'est parti ! Les poissons semblent affamés et le requin essaye de combattre les petits poissons bleus ultra rapide. C'est très amusant ! Il y a des petits poissons qui sont sur le chat. J'ai vu que j'ai déjà gélé en haut là sur le... Je décide d'aller plus tard. Cela me rappelle le massage poisson des pieds. Alors je laisse le gâteau dans ma main et les poissons me picotent pour attraper le maximum de l'eau. C'est bien drôle. C'est un peu comme le massage. Mais tout à coup apparaît un barracuda et comme lui est un peu plus dangereux, nous sortons un peu de l'eau jusqu'à ce qu'il est parti. C'est comme je le disais. Une fois les dames est partis, je vais faire un peu de cirque avec les poissons. Je rentre complètement dans l'eau, mets un morceau de biscuit entre les dents et laisse venir les poissons pour attraper. C'est bien. C'est bien. Je vous ai dit que... C'est la petite fille ! C'est une petite fille ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Retour sur notre plage Pantaïsenan avec un superbe coucher de soleil. Sous-titrage ST' 501 Le matin, un peu d'attente pour notre voiture de transport, pour le départ à Awana-Port-Malais. Mais après, tout marche impeccablement. Nous avons une barque pour nous toutes seules et partons à Pulao Bintang, l'île de la femme enceinte. L'île qui possède un lac d'eau douce. Sous-titrage ST' 501 Il y a déjà quelques bateaux au ponton et surtout des macaques qui attendent pour voler quelque chose qui traîne. Ils ont l'air tranquilles, mais dès qu'ils pensent qu'on ne fait pas attention, ils arrachent en vitesse le sac à leur portée. Après le ponton d'arrivée, un chemin avec plein de marche nous mène à travers la jungle en compagnie des macaques au lac. Le lac a une profondeur d'environ 30 à 50 mètres et pour se baigner, il faut louer des gilets. Bien sûr, ça coûte. Les pédalos, tous solar pédalos, donc sans bruit, sont également à louer. Mais avec à peine une heure de temps, en faisant des photos et en laissant les jambes un peu pendouillées dans l'eau, cela ne valait pas la peine. Une famille d'hindous remplissait même quelques bouteilles avec l'eau du lac car d'après la légende, un couple stérile a pu avoir un enfant après 15 ans en se baignant dans le lac et en buvant son eau. Au retour vers le bateau, une macaque essaie de maracher mon sac plastique avec les maillots, mais je l'envoie balader. Seulement, mon sac est déchiré. La prochaine île, dans une crique, une centaine d'aigles de mères attendent pour recevoir leurs morceaux de viande de bois. Il y a plusieurs bateaux qui, chacun à son tour, lancent les morceaux de poulet et le spectacle des aigles gourmands et goinfres est très réussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le reste de l'après-midi, nous nous baignons sur cette île au sable blanc et très fin, jusqu'au départ pour la maison. Malgré les nombreux bateaux, nous nous trouvons un coin bien tranquille pour profiter de ce petit bout de paradis. Un bon repas comme toujours chez Zini, puis c'est l'heure de faire les valises. Le soir, retour à notre restaurant, avec des poulpes crevettes cuites à la demande, en soupe ou grille, un véritable délice. Aujourd'hui, c'est la balade dans la mangrove rue. De nouveau, un bateau pour nous tout seuls. Et notre guide Arnie, très très sympathique, nous montre les macaques qui nagent dans la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons aussi avec Arnie aujourd'hui un feeding des éveaux de mer cette fois-ci alors pas de problème pour avoir peur de nous mourir de faim ça continue toujours et nous avons eu un petit peu de temps C'est bon, c'est bon, c'est bon. La mangrove est très dense et il fait très agréable dans le doux vent sur le bateau. Dans la boue, le petit crabe de la mangrove cherche à manger, comme le lézard qui finalement préfère lézarder. Pas comme son grand copain qui nage pour attraper quelque chose. C'est bon, c'est bon. 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 Toutes ces petites maisons flottantes sont des restos qui font leur élevage à poissons. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti ! 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 C'est parti !